Si des gens me suivent en direct, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Bonjour à tous, si vous êtes déjà connectés, si ce n'est pas le cas, hello ! Je suis en train d'essayer de régler un petit souci de live sur un réseau, avec ma tablette, qui ne veut absolument pas se mettre dans le bon sens. Alors, je vais stopper. J'ai démarré un petit peu en avance justement pour régler ces petits problèmes techniques. J'espère que vous allez bien. Salut Max. Bonjour Titi Loulou. Non, je ne vais pas partager ça. Alors, je reprends ma diffusion en direct sur. Et ça ne veut pas. Ça ne veut pas se mettre en main de bord. Bonjour, bonjour. C'est terrible. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je vais abandonner Instagram aujourd'hui. Alors, donc voilà, bonjour à tous. On est en direct sur World Nutrition Coach. Vous avez vu, j'ai préparé des documents. Alors, on est en direct et j'ai du monde. J'ai des spectateurs aujourd'hui directement dans ma salle à manger studio. On va appeler ça comme ça. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur World Nutrition Coach. Salut tout le monde. Et on va démarrer donc sur un sujet qui m'a été demandé la semaine dernière. Donc, par quelqu'un qui, comme vous, regardez le like d'un côté et à liker, à partager aussi. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite avec vous si vous voulez bien. J'appuie sur les trois petits points et je partage la diffusion. Voilà, en direct. J'espère que ça a marché. Voilà, je partage d'un côté, je peux partager. Alors, je vous invite à faire la même chose que moi, si vous voulez vraiment ici aussi partager. Alors, comment ça marche ce partage ici ? Peut-être là. Je ne sais pas comment on partage ça. Périscope est bugué. D'accord, merci pour les infos. Ça va me permettre effectivement de mieux appréhender la chose. Merci Maxime pour le signalement sur Périscope. Alors, pourquoi c'est bugué ? C'est bizarre. Voilà, je profite de ces petites minutes où je suis un peu en avance pour pouvoir effectivement... Est-ce qu'il y a de la diffusion ? Non ? Ok. J'ai trois spectateurs pourtant qui sont là et qui regardent. Bon, écoutez. Bonjour à tous. Écoutez, partagez de votre côté si vous y arrivez parce que moi, de mon côté, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Nous sommes en direct. Alors, sauf Instagram, nous sommes en direct sur les autres réseaux sociaux. Facebook, Périscope, pour ceux qui sont plutôt sur le tweet, YouTube, d'autre part. Et puis, écoutez, Instagram, on réparera ça pour la fois prochaine, pour que vous puissiez suivre ça pour les gens qui sont fans d'Insta. Ce sera avec plaisir. Alors, ok, merci Cléodéron de suivre ce live. Bonjour à tous. Alors, le sujet qui a été choisi par Laurence et par d'autres internautes la semaine dernière. Je vais peut-être demander juste, si vous voulez bien, de m'allumer la lumière comme ça, je pourrais... Super, voilà, c'est mieux. Comme ça, vous me voyez encore mieux. C'est génial, non ? Donc, du coup, on est sur les réseaux sociaux pour parler d'alimentation. Donc, chaque semaine, le mardi et le jeudi soir, nous allons ensemble discuter des aliments, de la nutrition, de Salut Max. Merci. On va parler de ce qu'on branche, effectivement, parce qu'il apparaît comme quelque chose d'hyper important. Alors, bouge pas, qu'est-ce que tu me dis ? Refais le live, il bug. Ok. Merci, t'es moche. Ben, écoutez, la chose est entendue. C'était un fait. Moi-même, le matin, quand je me réveille, le matin, je me regarde dans la glace et je me dis... J'ai failli faire un procès à mes parents, mais manifestement, je n'avais pas grand-chose à gagner, donc je suis resté là-dessus et manifestement, je ne peux pas changer grand-chose. J'ai essayé la barbe, ça a pas beaucoup, beaucoup arrangé la paire, donc il faudra me supporter tel quel. Et c'est vachement plus facile, quand on est caché derrière un pseudo, de dire qu'on est moche à quelqu'un d'autre. C'est génial. Donc, voilà, c'est super. Merci de vos réflexions, de vos idées. C'est super sympa de pouvoir partager ensemble sur le sujet qui va nous animer maintenant, c'est l'alimentation et aujourd'hui. choisi par Laurence et le reste des intermètres de la fois dernière, de jeudi dernier, on va parler des vitamines, notamment au moment de la cuisson, parce qu'on sait qu'effectivement, la cuisson tue un certain nombre de vitamines. D'une façon générale, on sait que les vitamines sont sensibles à un certain nombre de choses. Merci pour ta réflexion, Max, vive les trolls, donc je ne sais pas ce qu'ils font là, mais bon, on va y arriver. Donc, les vitamines, qu'est-ce qu'elles deviennent à un moment donné, ça lui le dit, pour la cuisson ? Alors, il est reconnu qu'entre 35 et 50 degrés, les arômes sont libérés des aliments, notamment des légumes, et commencent à être modifiés. Entre 60 et 75 degrés, la vitamine C est détruite. Entre 40 et 75 degrés, les enzymes présentes dans l'aliment nécessaire à la digestion, donc là, sont détruites. 90 à 95 degrés, certaines vitamines comme les vitamines B et la grande partie des vitamines E sont détruites. Autour de 110 degrés, les vitamines A et D sont oxydées. Et à 120 degrés, destruction des dernières vitamines résistantes, B, E. Et on atteint aussi les lipides, on transforme, on va dire, les lipides en composés plus ou moins néfastes. Les lipides étant les graisses que nous avons dans les aliments. Alors, tout cela, c'est un fait, a priori étudié, calculé, etc. Mais ça lui laisse ligne. C'est effectivement, alors ça inquiète beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'en fait, la température importe beaucoup, si vous voulez, sur la destruction des vitamines. Mais le mode de cuisson et la durée de la cuisson importent encore plus. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on peut être à 100 degrés si c'est pour quelques secondes. Ça sera moins grave que si on est à 95 degrés pendant des heures. Donc, du coup, vous voyez, on est effectivement sur le jour. Par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'on va tous se mettre à manger cru. Parce que sinon, on reviendrait avant Néandertal, vous imaginez. Parce que la cuisson a des bénéfices. Donc, ça se révèle positif pour certains aliments qu'elle va rendre digeste. Parce que tel quel, cru, ça serait compliqué. Par ailleurs, on a vu d'ailleurs, jeudi dernier, qu'en termes de pollution, les légumes cuits, enfin les aliments cuits, perdent une bonne partie de la pollution qui pourrait se trouver à l'intérieur. Donc, un certain nombre de choses. Donc, quoi qu'il en soit, on ne va pas faire l'apologie du crédivorisme sur ce live. Parce que ça ne m'est pas équilibré non plus. Je pense que, comme d'habitude, le conseil qu'on retire un petit peu de toutes ces lectures, c'est de pouvoir varier un maximum de choses. C'est-à-dire d'avoir des produits crus, des produits cuits, des produits, en fait, colorés aussi pour varier le plus possible son alimentation. Après, il y a d'autres solutions, bien entendu, pour rattraper les vitamines dont on aurait besoin et qu'on aurait perdu. Salut, Laurence. On parle du sujet que tu as choisi la semaine dernière. Donc, bienvenue sur le live. Bienvenue à tous. Ça commence à avoir du monde sur le réseau, là maintenant, sur tous les réseaux. Donc, c'est sympa. Et il y a une certaine partagée qui se fait sur le mode de cuisson. Parce que beaucoup parlent de la vapeur. douce, donc des systèmes de vapeur, des systèmes de cuisson par vapeur. Et effectivement, il apparaît qu'en étant en dessous de 100 degrés avec la vapeur, juste en dessous de 100 degrés, on peut cuire les aliments en évitant de détruire une grande partie des nutriments qui sont composés de la vapeur. Alors ça, c'est ce qu'on dit. Il y a assez peu d'études scientifiques, on va dire sérieuses, sérieuses qui mettent ça en devant. J'en ai trouvé, moi, sur Consomme Acteur, Bio Consomme Acteur notamment. Mais c'est vrai que pour tous les modes, alors, excusez-moi un instant, évidemment, c'est toujours quand on fait quelque chose qu'il y a des appels téléphoniques, il y a en venir des batailles qui se font autour du mode de cuisson. Et notamment, aujourd'hui, on va y arriver. Vous êtes en direct, donc c'est pour ça que vous pouvez remarquer que c'est parfois un peu compliqué d'être comme ça en direct, il y a des petits soucis techniques. Merci Max de remercier Laurence pour le sujet, c'était vraiment super sympa. Et c'est vrai que c'est un très, très bon sujet. Donc, la bataille qui se fait, c'est effectivement sur le mode de cuisson. Et il apparaît que tous les modes de cuisson direct dans une poêle, dont on a vu d'ailleurs que certaines poêles pouvaient libérer un certain nombre de denrées polluantes, à l'eau, etc., etc. Donc, tous les modes de cuisson direct sont plutôt néfastes pour les aliments. Et que, effectivement, le mieux traditionnel, c'est la cuisson vapeur. Par contre, on a aussi, aujourd'hui, quand on a une cuisson en four micro-ondes, je sais que ça a une mauvaise presse pour un certain nombre, parce que les ondes, parce que ci, parce que là. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des études très, très sérieuses qui ont été portées sur le micro-ondes, qui, à une époque, avaient une mauvaise presse, mais qui, aujourd'hui, semblent avoir une très bonne presse en termes de mode de cuisson, étant donné que c'est celui qui va être en cuisson indirecte, d'une part, et qui va, d'autre part, chauffer le plus vite l'aliment, donc ce qui va détériorer le moins de nutriments dans l'aliment. Donc, on peut se rassurer. En plus, les ondes utilisées ne sont pas des ondes qui restent dans l'aliment. Ça ne fait aucun dépôt. Ça ne rend pas notre aliment radioactif ou quoi que ce soit d'autre. L'inquiétude qu'on peut avoir sur le micro-ondes, principalement, c'est sur l'appareil lui-même et sur la diffusion des ondes en extérieur du four. Donc là, un petit test, si vous voulez avoir un petit test très, très simple, pour savoir si votre micro-onde est étanche et qu'il ne diffuse pas d'ondes autour de lui, c'est de mettre votre téléphone portable dans le four, vous fermez et vous appelez votre téléphone portable. Si le téléphone sonne, c'est que votre micro-onde n'est pas étanche. Parce que le téléphone portable, lui aussi, émet des micro-ondes à quelque chose comme 200 ou 300 Hz de différence d'un four micro-ondes. Et donc, pour le coup, vous pouvez intervenir en même temps que je vous parle, effectivement, sur les réseaux sociaux. Allez-y parce que c'est intéressant de pouvoir aussi répondre à vos questions pour qu'on puisse donner quelque chose d'interactif. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez tester votre four micro-ondes et le danger principal réside dans le fait que le four micro-ondes puisse développer des ondes un petit peu partout. En même temps, les micro-ondes sont extrêmement puissantes à courte distance, c'est-à-dire qu'elles ne se diffusent pas beaucoup dans l'espace, elles se diffusent et elles s'éteignent assez rapidement. Donc, le danger est a priori moins court. Alors après, on revient sur le sujet de jeudi soir, on s'est dit aussi que certains modes de préparation vont se tenir dans le contenant. Le contenant peut être effectivement polluant en fonction du mode de cuisson qu'on va utiliser. Donc, voilà, il y a différentes choses, etc. Donc, il y a un fait accompli, c'est que les vitamines, effectivement, se détruisent avec la cuisson. Mais que la cuisson est très, très importante pour un certain nombre d'aliments. Il y a une astuce, d'ailleurs, qui nous a été sur un autre site. Je suis en train de rechercher le nom du site. Je partagerai avec vous toutes ces informations sur nos pages. Je reproduirai tout ce qui m'a aidé à faire ce live. Donc, c'est des fiches de santé et conseils médicaux. Donc, quel est l'impact de la cuisson sur les saliments ? Qui disent, à un moment donné, sur le site, quelque chose de très, très sympa. D'une part, ils nous donnent des informations sur l'ordre dans lequel les vitamines se détruisent avec la cuisson. Et de l'autre sens, ils disaient que c'est très intéressant de pouvoir cuire, par exemple, le barbecue. Quand vous faites cuire une viande, on se dit toujours, oulala, c'est glancérigène, etc. Mais en fait, c'est aussi un mode de cuisson qui permet de protéger un certain nombre de vitamines dans le cœur même de l'aliment. C'est-à-dire que comme c'est cuit à l'extérieur et que c'est relativement cru à l'intérieur, c'est un mode de cuisson qui n'est pas à mettre, on va dire, à la poupée tout de suite parce qu'il y a une possibilité d'avoir un certain nombre d'aliments sur quelque chose qui n'est pas complètement cuit. Donc, peut-être préférer les liens cuits, etc. Parce que ça permettra de garder un certain nombre de vitamines dans le... Donc, est-ce que vous avez déjà... Voilà, super, merci Laurence, ça ne va rien, avec plaisir. Si tu as d'autres sujets tout à l'heure à nous proposer, n'hésite surtout pas. C'est passionnant de pouvoir justement surfer sur le net pour aller chercher des éléments de conseillère. C'est là avec vous et des interventions. Et je pense que c'est vrai que ça fait partie des sujets extrêmement sensibles pour les gens, pour la plupart des gens qui nous entourent, de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut manger aujourd'hui ? Comment on peut manger ? Donc là, on voit très, très clairement qu'avec la cuisson, on peut récupérer un certain nombre de vitamines et qu'on va pouvoir en récupérer par ailleurs. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est le conseil qui se dégage de la plupart des sites que j'ai pu reconsulter pour vous, c'est de pouvoir varier. Alors, varier, bien entendu, les aliments, varier aussi les modes de cuisson. C'est-à-dire que, vous savez, quand j'étais petit, ça me plaît toujours de raconter ça parce qu'on est toujours en train de réinventer les choses. Alors qu'en fin de compte, il y avait du bon sens. Peut-être, alors je vais vous dire, ça fait très vieux de dire ça, mais en même temps, c'est vrai, c'est dans le temps, quand j'étais jeune, mes grands-parents faisaient cette variété-là. Alors déjà, il y avait les légumes dans le jardin et le cari, comme on dit, le plat ou la viande couraient dans le jardin encore quelques jours auparavant. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait du cuit, mais on avait du cru. Il y avait toujours soit une entrée avec des crudités, soit on avait une salade à la fin. Merci pour les likes, merci pour les petits cœurs, les petits likes de partout. C'est super sympa. Donc, le fait est, si vous voulez, c'est qu'on avait quelque chose qui était parfaitement équilibré. Si vous regardez bien, il y avait une belle qualité de repas. En plus, on se donnait le temps de manger. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, il fallait qu'on soit tous à table. Toute la famille était réunie autour de la table pour manger. ce qui nous permettait de profiter d'un repas, d'un moment social ensemble et certainement, pour le coup, de bien profiter des vitamines qu'il y avait dans les aliments. D'autant plus que nous avions des fruits et des légumes de saison. C'est-à-dire que, quand il n'y avait pas de salade, il n'y avait pas de salade. On passait à autre chose. Il y avait peut-être des carottes, il y avait peut-être des pommes de terre, il y avait peut-être d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on ne mangeait pas toute l'année des tomates, par exemple. Sauf si on avait fait des conserves. D'accord ? Donc, là aussi, avoir dans les prochains sujets peut-être, les modes de conservation de nos aliments pour voir si, effectivement, les conserves nous permettent d'avoir un maintien des nutriments dans leur peau. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on avait quelque chose qui nous permettait d'avoir des fruits et légumes à maturité. Aujourd'hui, plus que la cuisson, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a déjà des légumes dénutrits, sauf pour ceux qui feraient pousser dans leur jardin. Je crois que Laurence le fait déjà, mais il y en a plein d'autres. Fait pousser des légumes, des fruits, etc. dans leur jardin et ne mangent pas que ça. Le fait est, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les fruits et légumes de l'agriculture traditionnelle intensive font qu'on a aujourd'hui un gros souci de manque de nutriments. C'est reconnu, il y a eu des études là-dessus, notamment une étude italienne qui a été très poussée, même si les biais scientifiques ont été un peu joués sur les choses. Le fait est, si vous voulez, c'est qu'on le sait aujourd'hui d'une façon sûre, c'est que nos aliments sont principalement dénutris. On a perdu une grosse partie des vitamines, notamment la vitamine A. et l'idée, je crois, c'était d'avoir une cinquantaine d'oranges pour une orange de 1950, pour avoir la même dose de vitamine C. De la même façon, dans les pommes, dans les choux, dans la viande, énormément de nutriments ont été perdus. On sait aussi que 48 heures après la cueillette d'un fruit ou d'un légume, on perd presque 50% des nutriments à l'intérieur. Donc, on a la plupart du temps, quand on n'est pas en train de cultiver soi-même ces légumes, on est la plupart du temps sur des produits qui sont déjà dénutris, dont ils ont énormément perdu en qualité nutritionnelle. C'est pour ça aussi que vous allez trouver de plus en plus, partout, dans les magasins notamment, dans les pharmacies ou par ailleurs, et que d'ailleurs, vous allez avoir de plus en plus de conseils allant dans ce sens, des possibilités de vous reprendre en réalimentant en vitamines par des compléments alimentaires. Alors là aussi, alerte, parce qu'effectivement, prise n'importe comment, les compléments alimentaires peuvent avoir des effets néfastes et des effets pires que la cuisson sur les aliments. Alors une question de Max, est-ce que je peux chauffer ma viande sur ma poêle en étant sûr de ne pas craindre pour ma santé et avoir un maximum de nutriments ? Alors, encore une fois, le choix de la poêle va être important. Merci Max pour cette question, c'est génial. Vous pouvez liker, vous pouvez partager aussi, donc toujours pareil, vous partagez sur vos réseaux sociaux. Au plus on est le fou, au mieux c'est. Et est-ce que je peux faire chauffer ma viande ? Oui, fatalement, on ne va pas revenir au moment de compagnon où on va manger la viande crue, quoique certaines doivent être bonnes. Mais le fait est, c'est qu'il vaut mieux choisir une poêle en acier, vous savez, genre de Bayer, c'est une marque de poêle, mais qui n'a pas de revêtement anti-adhésif et qui permet de cuire, de griller la viande, de griller la viande. Ce qui fait qu'une fois grillée, on garde au cœur même de la viande les nutriments principaux qui sont en moindre qualité qu'avant, bien sûr, parce que l'élevage intensif fait la même chose que l'agriculture intensive, on y perd, on y perd en qualité, mais on a néanmoins la possibilité de garder un certain nombre de choses si on fait griller la viande. Alors, je sais que certains adeptes du bon manger, de la bonne table, le chevalier de la table ronde, etc., vont dire, ah mais oui, les aliments cuits avec de la sauce, etc., c'est bon. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est bon, à un moment donné, c'est intéressant de pouvoir manger de bons plats. Encore une fois, je pense que l'important, c'est de ne pas s'interdire les choses et c'est de se dire très, très clairement, oui, Max, bientôt, le barbecue party, en été, en métropole, parce que là, pour l'instant, je ne crois pas que ce soit une bonne idée avec la neige. Mais quoi qu'il en soit, barbecue party, oui, bien sûr, parce que je pense que l'important, c'est de ne se refuser rien. Voilà, c'est simplement d'avoir un petit peu de bon sens en se disant, je dois varier mes légumes, mes fruits, mes viandes, mes poissons, etc., le plus possible, le plus possible de variété. De varier aussi entre cuisson et non-cuisson, c'est-à-dire, voilà, comme je vous le disais, dans le temps, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, on avait la possibilité d'avoir un certain nombre d'aliments cuits, mais aussi un certain nombre d'aliments non-cuits dans notre repas. la salade après manger, les crudités en rentrée, etc. Donc, ça aussi, c'est très intéressant de varier les qualités de produit et par ailleurs, voilà, de varier le plus possible. Et quand on fait un excès, par exemple, là, quand on fait un barbecue party avec Maxime, c'est de pouvoir, à un moment donné aussi, se remettre à l'équilibre le lendemain, par exemple, en réadaptant son alimentation sur le moment. D'accord ? Donc, c'est toute une question de gymnastique qui se faisait d'ailleurs, à l'époque, de façon traditionnelle, d'une façon très, très bien. Je veux dire, ici, à La Réunion, on avait des régimes alimentaires parfaitement équilibrés. Les grands moules, comme on dit, les personnes âgées de La Réunion sont particulièrement en forme et sont minces, pour le coup, parce qu'elles étaient sur une alimentation où on n'avait pas de la viande à tous les repas, où on ne mangeait ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, à l'époque, et sur des produits qui étaient dans le jardin, justement, d'être consommés. Donc, l'idée, c'est de se remettre à manger sain, d'avoir un peu plus de variété, et puis de pouvoir varier le plus possible. Et pour tous ceux qui vont me dire, pour tous ceux qui vont me dire, à un moment donné, oui, mais pour tout ça, c'est bien, c'est sympa, mais il y a des fois, on n'a pas le temps. Eh bien, voilà, après, il faut trouver des astuces. Alors, il y a des personnes qui vont se préparer des plats à l'avance, il y a des personnes qui vont utiliser des substituts de repas parfaitement équilibrés, ça existe, ces vies sur le marché, qui vont permettre justement de pouvoir, quand on ne peut pas, plutôt que de sauter un repas, ce qui décalerait le rythme alimentaire, qui par ailleurs pourrait provoquer une fringale importante qui nous pousserait le nez dans le frigo, et bien, voilà, qui pourraient rééquilibrer leur alimentation, même s'ils n'ont pas le temps de manger. Donc, voilà, il y a la basse température aussi. Alors, merci Laurence pour ta réflexion. Est-ce que le bicarbonate enlèverait une partie des pesticides dans les aliments ? Personnellement, je n'ai aucune étude, là, à cet instant, qui corrobore cette donnée. Donc, je ne peux pas me prononcer sur la question, mais je vais quand même regarder et si je trouve une étude sérieuse qui corroborait ce que tu dis, bien sûr que je la diffuserai sur les réseaux le plus vite possible. D'ailleurs, je vous prie d'excuser le retard que j'ai pris dans la parution des articles sur la pollution des aliments. J'ai voulu faire un petit tri pour ne pas en mettre trop, pour ne pas vous assailir sur les réseaux de ces articles. Il y en a tellement. Mais moi, je vous renvoie toujours pareil à l'INRA, à l'ANSES, pour pouvoir avoir des précisions sur tout ça, pour avoir des compléments d'informations. Il faut savoir que les rapports qui ont été faits à l'INRA par l'ANSES dans IT2 et l'INCA sont des documents qui font minimum 15 pages par sujet. Donc, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de choses aussi qui sont scientifiques pour lesquelles je ne suis pas forcément qualifié pour apporter des réponses. Mais quoi qu'il en soit, merci pour ta question, Laurence. Moi, je vais de ce pas me renseigner sur le sujet pour pouvoir déjà le savoir pour moi-même, parce que ça m'intéresse, et puis d'autre part, pour pouvoir vous apporter des réponses. Donc voilà, je suis ravi de le savoir. Est-ce que vous avez encore des questions sur notamment les vitamines dans les éléments, donc destruction des vitamines des aliments ? C'est vraiment un problème récurrent. On le dit encore dans cet article ici que j'ai chopé sur un site qui s'appelle, je ne sais plus, je n'ai pas le nom de l'article, qui dit qu'une cuisson trop chaude ou trop longue et la conservation des aliments, c'est effectivement un problème pour les vitamines. On dit aussi que la congélation est un souci pour la préservation des vitamines dans les aliments. Donc c'est beaucoup de facteurs qui peuvent altérer et détruire les vitamines dans les aliments. C'est des choses qui sont très fragiles. Il faut savoir que les vitamines interviennent bien plus que dans le simple fait d'être en forme. C'est des choses qui sont toutes petites et qui permettent de synthétiser les protéines, les acides aminés. Donc si vous voulez, ces vitamines, ces minéraux, ces oligo-éléments en général, sont des choses qui sont essentielles au corps. Il faut savoir que dans le corps, pour notre alimentation, on doit avoir en gros 23 micronutriments, 23 acides aminés qui sont nécessaires. Dans ces acides aminés, il y en a 8 qui sont essentiels. Quand on lit un produit essentiel, à chaque fois que je vous dirais « tiens, c'est quelque chose qui est essentiel », ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le corps en a besoin pour vivre, sinon ça pose des soucis à terme, et qu'on ne peut pas le fabriquer à partir d'un autre produit. Je prends par exemple, je l'ai dit d'ailleurs sur le dernier live, sur la pollution des aliments, vous prenez les macronutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides. Les protéines et les lipides sont deux éléments de macronutriments essentiels. Il faut qu'on ait ça dans notre alimentation pour fonctionner normalement. Les glucides, ce n'est pas essentiel, parce que notre métabolisme peut transformer les graisses en glucides et en glucose, avec bien entendu, ça c'est un autre sujet. Le sucre dans notre alimentation, ça pourra faire l'objet d'un sujet ultérieur qui est très vaste aussi, extrêmement riche. Qu'est-ce que c'est que le sucre ? Quel type de sucre ? Comme on dit toujours qu'il y a des sucres rapides, des sucres lents, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et comment le sucre intervient ? Ça, c'est un élément qui n'est pas essentiel. Dans nos vitamines et nos protéines et nos acides aminés, il y en a huit qui sont essentiels. Je vous passerai les noms parce qu'il y a un certain nombre de noms barbares dans tout ça qui font que j'aurais bien du mal à vous les reciter tous par cœur, mais ça pourra faire partie effectivement d'un certain nombre de choses. Est-il juste que la chlorelle élimine les métaux lourds dans le poisson ? Ça fera partie du prochain sujet où je vous rapporterai cet élément si c'est démontré scientifiquement. Alors, je sais que l'alimentation est un sujet qui est très sensible et qui passionne un certain nombre de personnes. On le voit d'ailleurs par les gens qui likent après et qui partagent ces lives qui sont là juste pour vous apporter quelques informations. On voit que c'est passionnant. Ça nous attire beaucoup et il se dit beaucoup de choses. Il se dit beaucoup de choses sur l'alimentation, sur comment on mange, etc. Il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas de démonstration clinique, on veut dire, de ce qu'on avance, il faut toujours être très, très prudent parce que vous avez un certain nombre de scientifiques qui, bien ou mal intentionnés, peuvent nous apporter des contradictions et nous amener sur des choses extrêmement dangereuses pour notre santé. Ça s'est vu, on ne peut pas le laisser, ça s'est vu sur notamment des régimes inversissants, sur un certain nombre de choses qui se faisaient sur l'alimentation. Et moi, je vous appelle à juste la raison en vous disant, voilà, qu'est-ce qui me paraît juste ? Beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, vont regarder les aliments qu'ils vont manger en les sentant, par exemple, en les goûtant pour se dire, OK, j'ai envie de manger cet aliment. Il vous arrive peut-être aussi parfois d'avoir dans cet instinct envie de manger telle ou telle chose. Et je pense que là, pour le coup, quand vous avez envie de manger quelque chose, il faut que vous fassiez, parce que, quelque part, c'est un petit peu votre corps qui vous demande quelque chose dans cet aliment-là, si vous êtes attiré par le... Alors, bien sûr, on évitera d'être attiré par le Wagenas et les tablettes de chocolat des différentes marques, parce que là, par contre, ce n'est pas le corps qui nous dit ça, c'est bien autre chose. Merci, Laurence, pour ton post. Partage, partagez bien tout cela avec vos amis sur les réseaux sociaux. Je pense qu'au plus, ce sera intéressant de continuer de partager sur l'administration. Bientôt, d'autres lives vont arriver sur le nouveau message, sur la page franchise collaborative de Facebook et des autres réseaux sociaux, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube, sur Instagram, quand il voudra bien fonctionner normalement, sur Periscope, pour ceux qui sont plus habitués à Twitter. On se donne rendez-vous donc mardi prochain à 18h pour un prochain sujet. Et donc, ce que je vais vous demander maintenant pour ceux qui sont connectés, c'est de bien vouloir me attribuer une note globale à ce live. Est-ce que vous avez une bonne qualité vidéo, un bon son ? Parce que c'est toujours des questions que je me pose. On est en train de... J'attends du matériel pour pouvoir avoir une meilleure qualité dans les jours qui viennent. et Laurence, elle est pleine de sujets très intéressants, c'est super. Merci Laurence pour ton poste. La bonne humeur aide-t-elle à éliminer les toxines ? J'en suis convaincu. La bonne humeur aide énormément les choses. Je pense qu'on donne une orientation magnétique, on va dire, à nos cellules quand on est d'une humeur comme ci ou comme ça. Et je crois que la bonne humeur nous donne beaucoup de choses intéressantes dans notre corps. Est-ce que ça nous permet d'éliminer les toxines ? Est-ce qu'il y a une étude là-dessus ? Écoutez, je me renseigne. Je regarde tout ça et je vous apporterai des réponses sur les prochains lives que nous ferons. Donc, le prochain, c'est mardi à 18h, heure de la réunion. Donc, ça nous fait du 15h pour la métropole, ça nous fait du 8h, 9h pour la mairie du Nord, ça nous fait différentes heures. Alors, pour Moscou, c'est la même heure que nous. Donc, n'hésitez pas, partagez avec le plus grand nombre de vos amis. Merci beaucoup pour la note de Laurence, 10 sur 10. Donc, ça veut dire que ça s'est bien passé. Merci de bien vouloir me, donnez-moi un sujet pour mardi prochain, un sujet que vous aimeriez avoir. Est-ce que vous voulez que je réponde aux questions de ceux qui m'ont envoyé un certain nombre de postes ou est-ce que vous voulez qu'on avance sur un autre sujet qui concerne l'alimentation ? Je suis en train d'étudier très clairement les statistiques des lives que j'ai déjà fait. Il se peut que dans un avenir plus ou moins proche, nous décidions de changer l'heure du live pour correspondre un peu plus à l'auditoire. Parce que j'ai observé que beaucoup de personnes ne se connectaient pas à 18h, mais par contre, regardaient le live en entier à d'autres heures dans la soirée. Donc, peut-être que c'est plus adapté de le faire plus tard. Là, pareil, je vous laisse, seul juge de la chose, je vous dis, tiens, donnez-moi votre avis sur la question. Est-ce que ce serait mieux de faire des lives, par exemple, à 20h30 ou à 21h quand tout le monde a mangé plutôt que de regarder une mauvaise série sur Internet ? Peut-être que d'avoir un live sur l'alimentation, ça peut être intéressant. OK. Et puis, écoutez, moi, j'attends vos retours, j'attends vos idées, j'attends tout ce que vous pouvez nous dire sur tout ça, vos sujets. Et puis, me dire, voilà, tiens, pour mardi, non, pardon, on est mardi, non, on est jeudi, donc ça veut dire que pour mardi prochain, donc 18h, c'est bien ça, on va traiter de tel ou tel sujet. On a tout le week-end, donc n'hésitez pas à m'envoyer des likes, m'envoyer des posts, partager, demander aussi autour de vous quels sont les sujets qui pourraient intéresser vos proches, qui pourraient intéresser les personnes qui vous entourent sur l'alimentation. Merci beaucoup pour votre audience, merci pour tout, merci pour vos réflexions. Laurence, encore bravo pour ta participation particulièrement intéressante. Le sucre est un très bon sujet, merci d'avoir suggéré. Bon, ben écoutez, si tout le monde est OK et si tout le monde l'acte là-dessus, on va partir sur le sucre pour mardi soir parce que là, je veux dire, il y en a à dire, il y en a à dire, vraiment, et 30 minutes ne suffiront pas à approfondir ce sujet du sucre, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. OK, bon, écoutez, pour l'instant, on part sur le sucre, mais je suis à l'affût de vos réflexions. Merci pour votre attention et à très très vite. À bientôt. Merci. Bonne fin d'après-midi. Je vais essayer d'arrêter la diffusion parce que ça ne devra s'arrêter. Il est OK pour continuer. Alors, OK, donc là, partagez. OK. Edit broadcast. Intéressant. Excusez-moi de... Merci. Merci.